Ok ! Salut à tous, monde de chacal ! Alors, je sais pas du tout ce qui va se passer. Arthur, brief ! J'ai trouvé un site internet qui regroupe en fait des conversations, mais pas n'importe quelle conversation. Il y a un hacker, un gentil hacker. Un white hat. On peut appeler ça un white hat. C'est qu'il a fait une attaque qu'on appelle man in the middle. Imagine que tu es en train de converser avec quelqu'un. Donc t'envoies un message et la personne va te répondre avec un autre message. En fait, si tu veux, il y a un mec qui va être au milieu de l'échange, qui va récupérer le message que tu envoies, qui va le forward à la personne à qui tu voulais vraiment l'envoyer. Et comme ça, personne ne s'en rend compte. Et pareil, ensuite, la personne répond en pensant qu'elle te répond à toi directement. Mais en fait, ça passe toujours par toi, qui peut toujours lire, forward. Et toi, t'interceptes et tu fais ce que tu veux. Et qui discute en fait à la place de toi. Tu fais ce que tu veux. En gros, ce qu'a fait ce mec-là, c'est qu'il a fait un man in the middle avec Tinder. Ça a deux mecs qui utilisent Tinder pour parler à des meufs. Sauf que ce qui se passe, c'est que le profil au milieu, c'est un fake profil de meuf. Les deux mecs, ils pensent qu'ils parlent à une meuf. En fait, ils parlent à un mec. C'est le concept. En gros, le mec a compilé les conversations sur un site qui s'appelle 4fiches. Ok. Enfin, 4fiches.sh. À chaque fois, en préservant l'anonymat des gens. Tu m'as parlé de 4 fiches. C'est quoi, 4 fiches ? C'est une pratique d'usurpation d'identité, genre sur Internet ou quoi, où tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, ça correspond aussi un petit peu parce que du coup, c'est un fake profil pour la meuf qui fait passer les messages. Ok, let's go. On va commencer par une conversation entre Ryan et Dane. Deux mecs qui pensent, encore une fois, parler à une meuf trop bonne. Donc, hey, ça va ? Tu réponds. Ouais, super. Merci à toi. Les endroits où les gens habitent, bien sûr, c'est flouté. On n'a qu'à dire qu'ils viennent de Roubaix. Je fais vraiment magnifique. Petit compliment. Petit compliment, voilà, qu'ils passent et tout. Déjà, en tant que mec, je pense que ça n'arrive pas très souvent qu'on te dise, franchement, t'es magnifique, surtout sur Tinder. Donc là, normalement, moi, j'ai un peu la puce au loire. Il va même lui retourner le compliment. Parce que t'es magnifique toi aussi. Je passe le plus temps de ma life à Roubaix. T'es dans une relation actuellement. Et ouais, t'es une des meufs les plus jolies que j'ai jamais vu. Et le mec répond, ouais, je suis dans une relation. Comment ça, une des plus belles meufs ? Et lui répond, non. T'es la plus belle meuf. Jamais vu. Il continue à parler en mode, ok, peut-être juste, c'est sa façon de lui dire que, ok, très bien. Il lui demande juste, attends, t'as Snapchat, continue à parler. Donc là, déjà, il y a une petite accro. Ouais, ouais. Où il y a un temps en mode, attends, comment ça, la plus belle meuf et tout. Qui t'accrochera. Mais finalement, c'est vrai, ils sont pas sauts. Ça, c'est à mon avis, le fait de juste de voir une meuf trop bonne et tout, tu te poses pas trop de questions, tu fais, ouais, c'est bon, on continue. J'ai pas envie de perdre le truc. Est-ce que tu vas prendre un verre un jour ? Ouais, en 40 minutes, je pourrais y arriver. Moi, là, ça me tue parce que, du coup, ils sont en train de se dire, ouais, putain, le week-end, est-ce qu'on va pouvoir faire un petit date ? Il se chauffe un peu, ouais. Ce qui me tue, c'est d'imaginer, est-ce que t'arrives au moment où ils vont vraiment à un date ? J'attends une meuf, Sybille. Moi aussi. Oh, c'est un franque. Ah, je vois que sur ta deuxième photo, sur un bateau, ça a l'air trop cool. Sauf qu'il réagit pas du tout. Il se dit même pas, c'est bien parce que j'ai aucune photo où je suis sur un bateau, un bateau dans les Caraïbes. J'ai classé les conversations un peu pour aller de la conversation intéressante jusqu'à la baisse, tu vois, vraiment, les pépites. D'ailleurs, ouais, restez bien jusqu'à la fin pour voir les pépites qu'il nous a trouvés sur ce site. Alors, la meuf, il dit, enfin, le mec, les deux mecs, finalement, ça va être un peu romantique. Et l'autre qui répond, peut-être même un peu violent, non ? Donc là, le mec, il est en mode, il doit se dire, ah, putain, la meuf, elle est vraiment dangereuse de nez, je suis trop content. Ouais, ça me dérangerait pas, babe. J'adorerais. Et là, c'est parti. J'adore ça. Toi, t'aimes bien les trucs un petit peu d'hortis. Ouais. Oh, trop mignon. Et si on est allé dans un hôtel et tu me montres, je pense que t'es sale. Ça me paraît plutôt bien. Le gars, dans sa tête, il est en train de se chauffer. Les deux gars, ils sont en mode, je suis tombé sur la meuf la plus sale du paf. Tu vois. Pour voir quand même à quel point c'est nous vraiment les plus horribles, tu sais. Bon, nous, dès qu'on rentre dans ce délit, on est en mode, euh, trop bien, tu vois. Puisqu'il dit, j'attends qu'une seule chose d'une fille, mais bon, si c'est ça que tu veux, mais rien ne va m'arrêter. Donc déjà, il a lâché le mot, j'attends qu'une seule chose d'une meuf. Le mec ne réagit pas en face. Ouais, j'ai envie. En même temps, ça fait deux fois, du coup, il s'est dit, c'est peut-être son truc. Genre, ouais, en mode, c'est peut-être son truc, tu vois. Il aime bien, il aime bien dire, ouais, you my girl et tout. Je peux pas attendre de te rencontrer, babe, la vilaine que tu es. En plus, t'as vraiment les plus longues jambes que j'ai jamais vues. Tu devrais venir maintenant. À Roubaix. À Roubaix. Ça se passe totalement à Roubaix. 100% véridique. Oh là là, ça commence à parler de longue distance relationship. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur longue distance ? Ça commence à se projeter. Sur Tinder, les gens qui se projettent, on en pense quoi ? À grand-chose. Est-ce que t'aimerais bien qu'on prenne une douche ensemble ? Tu me dis les deux gars qui arrivent. C'est la première chose qu'on va faire. Est-ce que t'envoies des photos ? On fasse au next step, je crois. Des photos de quoi ? Les crépeaux, genre des photos un peu vilaines, t'as vu ? Naughty ones. Je vais réinstaller mon Snapchat, du coup. Smiley clin d'œil, smiley clin d'œil, smiley clin d'œil. Aucune meuf ne fait ça. Là, c'est le moment où normalement, tu sais, qu'une meuf ne fait trois smileys, avec un d'œil défilé suivi de XXXXXXXX, comme ça. C'est qui sur Snapchat ? Le mec répond, Dane quelque chose, avec son nom de famille qui est flouté. Dane quelque chose. L'autre mec répond, c'est quoi Dane ? Bah quoi ? Mais ton prénom, c'est Dane ou Dane, c'est genre ton second prénom. Puis il fait, bah attends, toi c'est quoi ton Snapchat ? Il fait, moi c'est Ryan. Ryan ? Attends, tu t'appelles Ryan ? T'es un mec ? Bah ouais. Regarde, t'es quoi toi ? T'es un mec ? Ça fait longtemps que t'es si libre. Mais attends, qu'est-ce que t'entends par ? Je suis un mec. Et la conversation se termine là, la personne n'a jamais répondu. La fin est juste excellent, parce que ça se termine vraiment sur... C'est quoi ton Snapchat ? Dane. Dane machin. Dane ? Dane, comment ça Dane ? Et toi c'est quoi ? Ryan ? Bah attends, mais Ryan ? Dane ? C'est vrai que Patrick et Christian, c'est vraiment la meilleure. Comme ça c'est la dernière, c'est vraiment la dernière. Patrick et Christian. Ok, on retire. Patrick, Christian, à la fin de la vidéo. Donc partez pas. J'en fais une bien parce qu'elle est vraiment hyper good feeling. Deuxième conversation. Donc c'est une conversation entre Chris et Connor. Ok. Deux mâles. Visiblement. Donc c'est peut-être à Roubaix eux aussi, on est d'accord que tout se passe à Roubaix. Tout se passe à Roubaix depuis tout à l'heure. C'est Tinder Roubaix. T'as Chris qui commence. Je suis vraiment mauvais pour commencer les conversations. Est-ce que t'as envie d'entendre vraiment une blague de merde ? Connor qui répond. Bah attends, je vais te battre direct en te disant que la plus terrible blague, c'est ma vie amoureuse. Pas mal. Chris qui répond. Ah c'est si mauvais que ça, arrête et tout. Je peux dire que Tinder, c'est pas vraiment le meilleur truc pour trouver des nouvelles personnes. On a qui parler. La dernière chose est la plus efficace. Chris qui répond. Bah pourtant, je pense pas que ça serait si difficile pour toi. Bah qu'est-ce qui te fait penser ça ? T'es vraiment gorgeous quoi, t'es magnifique. Oh merci, haha. Même si j'y crois pas trop. C'est vraiment hyper sympa de recevoir ce genre de compliments d'un étranger. Chris demande à Connor. Est-ce que t'as un Facebook ? Comme ça je pourrais t'envoyer des liens. Entre parenthèses. Et en plus ça veut dire que j'aurai ton Facebook. Petite stratégie tu vois. Je demande ton Facebook pour envoyer des liens. Mais comme ça derrière. Mais comme ça j'ai ton Facebook quoi. J'ai ta ligne direct avec ta MP quoi. L'autre qui répond. Oh putain, vas-y, je suis chaud. Donc sur Facebook tu cherches Connor. Connor. Comme Sarah Connor. Chris qui répond. Attends, t'es un mec ? Attends, c'est pas possible. Y'a Tinder qui est bugué ou quoi ? Parce que sur ton profil, y'a marqué que t'es une meuf de 20 ans qui s'appelle Dolly. Connor qui dit. Je pense que mon profil, il montre bien qui je suis quoi. Non parce que moi, je suis un mec de 21 ans qui s'appelle Chris. D'ailleurs, je préfère le dire parce que genre, y'a quoi pour toi ? Attends mais c'est brillant. Le mec le prend hyper bien, c'est ça qui est excellent. Parce que moi ce que je vois, c'est une meuf de 22 ans qui s'appelle Sybille. Ça a fait ma journée. No fucking way. C'est vraiment hilarant mec. Je vais quand même t'ajouter sur Facebook. Attends. Il l'ajoute quand même sur Facebook. Il dit, me supprime pas gros. Je vais t'envoyer les screenshots. C'est incroyable. Et le dernier message c'est, je pense qu'il y a un mec chez Tinder qui a quelques bugs à fixer là. Il croit de ouf à un gros bug et tout. Alors que c'est un man in the middle. Ça se me dit trop bien. Genre, ils se sont échangés à leur Facebook pour échanger les screenshots et délirer sur le truc. Donc ils l'ont juste trop bien pris. C'est vraiment les meilleurs mecs. En même temps, les mecs de Roubaix en général sont des gros blagueurs. Et si on est allé sur la troisième et dernière conversation ? Transformation ! Wow ! Bon, moi je viens pour écouter la dernière histoire. Antoine a écouté les deux premières. On a écouté deux. Toi, t'en as qu'une. Moi j'en ai qu'une, mais apparemment elle est goldée. Mais elle est goldée. De ce que j'ai compris, elle est goldée. Surtout que c'est Patrick et Christian. Patrick et Christian. Et là, ça fait vraiment présent de Roubaix. Vas-y, si tu veux faire en même temps aussi... Vas-y, est-ce qu'on ne prépare un jeu de rôle ? Genre, en fait, j'ai... On peut faire un jeu de rôle ? Je prends Patrick. Enfin, sans... Et du coup, moi je suis... Et toi, t'es Christian ? Je suis Christian, allez. Ça va ? Patrick et Christian, le jeu de rôle. Ok, je commence. Je connais un peu la fin. J'aime bien être Patrick, franchement. Salut ma beauté. Salut beauté. J'espère que ta matinée se passe bien. Merci bébé. Comment ça va ? Je suis bloqué au travail. Mais toi, tout va bien ? Franchement, je vis juste le rêve, lol. Au travail ? On pourrait aller se faire un petit déjeuner. Ah, me tisse pas. Et là, Patrick, il s'enflamme. J'ai vraiment envie de te faire un câlin. Ah, les câlins, c'est toujours fun. Comment est-ce qu'on pourrait provoquer ça ? J'ai envie aussi, vraiment... Mais aujourd'hui, c'est pas le meilleur jour. Peut-être un jour pendant de la semaine ? Quand je suis libre, je peux te faire des câlins autant que tu veux. On rentre dans le Dirty Talk, un peu, je crois. Moi, j'ai choisi ma séquence. Moi, j'ai la troisième, je sens. Tu vas même pouvoir faire courir le bout de tes doigts sur mon corps. Et bouger les cheveux qui sont sur ton visage. Et ensuite, je vais pouvoir t'embrasser doucement, mais durement. On voit que Patrick, quand même, là, il est chaud. Ouais, il y a un truc déjà un peu plus... Il y va. Et il reste timide, comment il s'appelle ? Un peu plus animal. Et Christian ? Christian, il est plus timide. Il est plus... Ouais, on fera organiser un truc. Pas pour longtemps, mon pote. Ah. Patrick, il a pris le lit. Patrick, ouais. Patrick, il a pris le lit. C'est le dominant, c'est l'alpha. Ah, et après, je te prendrai ton corps. Je le mettrai contre le mien. Sentir ton énergie et la chaleur. Sentir que tu es mienne. Et te serrer. Il est quand même plus romantique. Tu vois, Christian est plus dans le romantisme. Il veut pas trop... Bon, là, il commence à déjà... Ouais, mais tu vois, c'est plus dans le... Ouais. Je te câline, tu vois. Alors que Patrick, vraiment, c'est... Et moi, je vais te grimper dessus. C'est vraiment le message d'après. Je vais passer mes mains de ta nuque à tes épaules, de tes seins à tes hanches, de ton dos et jusqu'à tes fesses, que je vais attraper fermement pour te ramener vers moi. Je commence à sentir des trucs. Je le vis, le truc. Tu peux sentir le poids de mon corps. Il a pas réagi à ça. Il a pas réagi à la seins, déjà, parce que ça parlait de tits, tu vois. À fesses, le fait que tu attrapes les fesses, et que tu te ramènes... Il a pas réagi. Non, lui, il kiffe, hein. Tu vas pouvoir sentir le poids de mon corps qui s'appuie sur le tien pendant que je te lèche et que j'embrasse ton cou. Ça me bat. Ça me... C'est vraiment, hein. Il a vraiment lâché, hein. Voilà, un tout ça me bat. Un petit peu, comment dire... Il se laisse un peu faire, quand même, si on va... Ouais, c'est cool. Ça me bat. J'adore tes yeux. Ça me bute. C'est le meilleur message, parce que juste avant, c'était en mode je vais te venir dessus, je vais squeeze tes tits, je vais squeeze ton ass et tout. Tu vois, c'est vraiment... On va se coller et tout. Et oui, message d'après. Au fait... J'adore tes yeux. J'adore tes yeux. Ça, c'est le truc que tu dis avant, normalement. Normalement. J'ai un cul juteux que tu vas pouvoir presser. J'adore le cul, j'aime vraiment ça. Est-ce que tu voudrais le manger, lol ? Si t'es là-dedans, pourquoi pas ? Ouais, je le suis. Alors ce cul, c'est le merde. Les mecs, ils pensent... Attends, juste contexte. Les mecs pensent tous deux parler à la meuf la plus fraîche de terre. La plus ouverte aussi, tu sais. Qui, par message, dès le début, est ouverte, genre, à la sodomie, tu vois. T'es équipé. Et du coup, il répond oui. Ah, je suis désolé, mais je joue pas pour cette équipe. Attends, parce que j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire, genre, t'es équipé. Bah, avoir un pénis. J'avais mal interprété, pardon. Attends, mais tu croyais que j'étais une meuf ? J'ai quand même dit que j'allais jouir dans ton cul. Bah, toutes les photos m'ont laissé penser ça. Et genre, vraiment, bienveillant. De ouf, genre, well, my bad. Pardon, je pense pas... Par contre, en mode, ah ouais, toutes les photos t'ont fait penser ça, genre. C'est comme une première, tu vois. Conversation marrante, en tout cas. Merci de m'avoir fait jouir. Le mec se touchait pendant la conve. Il est en mode, ok, finalement, c'était un mec devant. Aucun problème, c'était marrant. Aucun des deux n'est gêné, visiblement. Du coup, j'imagine qu'on va pas se voir. Tu te gouffrais bien le cul, quand même. Mais non ! Oh mon Dieu, j'adore. Le dernier message. À ce moment, ça peut être du troll. À ce niveau-là, comme quoi, c'est pas une question de qui a en face. Quand on t'échange les sextos avec quelqu'un, genre, ce qui t'excite, c'est d'imaginer que c'est une meuf. Finalement, c'est toi qui imagines que c'est une meuf. Ça pourrait être n'importe qui derrière. Toi, t'imagines, genre, tu vois juste la photo de profil, ça te suffit. Tu fais tous les films nécessaires. C'est terrible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Arthur d'avoir préparé ce petit format à l'improviste. Je t'en prie. J'ai redécouvert ça Latala tout à l'heure. Si ça marche bien, ça, on pourra en faire un format. On peut en faire un format régulier. On lit les questions en faisant en mode de pièce de théâtre, tu vois. Au montage, en plus, ça peut être marrant à faire. En chant contre chant, au moins. Et chant contre chant, ouais. Tu connaissais Catfish ? Je connaissais pas du tout. Mais ça peut être dangereux aussi. Ils se donnent rendez-vous. Tu me donnes l'occasion parfaite de vous recommander la série Catfish, qui est de HBO, il me semble, produit par Kazanistat et réalisé par son pote qui, je ne sais pas, qui avait son adresse à 368 Broadway Street. Son studio était là-bas. Et cette série est juste incroyable et que c'est justement du Catfish en condition réelle, comme tu dis, où c'est du Catfish dangereux. On ne sait pas à qui on parle sur Internet, donc il faut faire super, super gaffe. Il va y avoir des gens qui ne réalisent pas qu'ils parlent des Catfish. Ils confrontent les Catfish. La série est incroyable. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment hyper bienveillant. Les deux ne sont pas Catfish de base. C'est limite de la sensibilisation. Le Man in the Middle, vraiment, son but, c'est juste de récolter les conves. Il fait des screens. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, suivez ces deux personnes qui font du très bon contenu. C'est vachement cool. C'est une fois par jour, il me semble. Je crois que c'est une fois par jour. Je crois que Cernes a dit une fois par jour. Là, il y a marqué une fois et là, il y a marqué par jour. Abonne-toi, chacal.